Finitial Il se trouvera des textes pour nous dire que le soleil était né du lotus et qu'il était né du germe mystérieux que l'œuf mère entourait. Sur ce deuxième thème théologique d'Hermopolis, les textes dont nous disposons sont de date et d'origine variée, mais ils sont brefs assez peu nombreux et sommes toutes peu explicites. Certes, il prouve à l'envie que, selon une croyance commune, l'œuf initial du monde avait été clos sur le site qui devint Hermopolis, mais il reflète différentes interprétations du mythe de base. Le cas de l'œuf hermopolitain illustre bien la difficulté où l'on se trouve lorsqu'on doit reconstituer, à partir d'allusions hétéroclites, une des mythologies perdues de l'Egypte pharaonique. Deux questions principales vont se poser d'emblée. Cet œuf mère, le mot œuf est féminin en égyptien, quelle était son origine ? Et quel être initial en était-il sorti ? À ces deux problèmes, les Égyptiens fournirent des réponses variables, selon le temps ou le lieu. Le lecteur pourra en juger par la série d'extraits qui va suivre. Il pourra deviner lui-même, au prix de quelles dialectiques déconcertantes, les théologiens anciens en sont venus à tirer d'un même fond toute une séquelle de systèmes divergents. 17. Dans plusieurs formules funéraires anciennes, l'homme, pour être sûr que le Dieu suprême lui accorda le souffle de vie, affirme qu'il est identique à un être primordial. A. Texte des sarcophages, formule 223 « Je suis l'œuf qui était dans le ventre de l'oie, nommée la grande criaeuse » « Criaeuse » « J'étais ce gardien du grand poteau qui sépare Guèbe de Noot » Non sans quelque paradoxe, les versions récentes et fort corrompues du même discours parleront de l'œuf qui était dans le ventre du grand jargonneur, un être mâle. B. Livre des morts, chapitre 59 « Je suis celui qui entoure de ses bras cette place sainte qui est dans Hermopolis, j'ai gardé l'œuf du grand jargonneur » C. Dans la formule 307 des sarcophages « Je suis l'âme dorée qui est sortie du noun, je suis l'âme formée par noun, nul n'a vu le fourré où j'étais, nul n'a brisé ma coquille » 18. Invocation d'un magicien du nouvel empire au dieu initial « Oœuf de l'eau, essence de la terre, semence des huit, grand au ciel et grand dans le monde inférieur, habitant des fourrés, chef de l'île des deux couteaux » « Pardon, je suis sortie avec toi de l'eau, je suis sortie avec toi de ton fourré » 19. Salutations aux démurges solaires dans les hymnes du nouvel empire A. Tu es monté, là-haut, sortant de l'œuf mystérieux comme l'enfant des huit B. Ton habitat aux origines fut le tertre d'Hermopolis, tu as touché terre dans l'île des deux couteaux, tu t'es levé des eaux, hors d'un œuf mystérieux, à mon net, étant à ta suite 20. D'après une inscription tébène d'époque ptolémaïque, à mon démurge n'est autre que Celui qui émergea au commencement en ce sien nom de Pta, et on l'appelle Pta, créateur de l'œuf qui est sorti du noun, et il a versé sa semence sur l'œuf à l'intérieur duquel les huit sont venus à l'existence 21. Pétosiris, citoyen d'Hermopolis, c'est beau Pétosiris, se vante d'en avoir restauré les temples Je réserverai une zone autour du grand étang pour empêcher qu'il fût foulé par le commun peuple, car c'est le lieu où Ré est né la première fois, quand la terre était encore englobée dans le noun, car c'est le lieu de naissance de tous les dieux qui ont commencé d'être au commencement, car c'est en cet endroit que tout être est né, car la moitié de l'œuf était enterré en cet endroit, et là aussi se trouvaient tous les êtres issus de l'œuf Ces textes sont d'accord sur un point, l'œuf cosmique était chose d'Hermopolis, et les habitants de cette cité se vantaient de conserver dans leur sol une relique de sa coquille Oh ! Quand je serai riche, j'irai le chercher Mais, mais qui avait déposé, pondu cet œuf ? Si nous interprétons correctement le texte le plus ancien, l'œuf cosmique avait été porté par un oiseau mythologique Une oise du Nil, divinisée, dont on ne saurait dire si elle était un être solaire octonien Et ce que contenait la coquille, c'était le souffle de vie universel Plus tard, on oublia le sens de la légende L'œuf, venu on ne sait comment, contenait un jar, le grand jargonneur Personnification solaire qui inaugurait le nouvel état du monde en jetant ses cris rocs à travers le silence Des descriptions du démiurge affirmèrent que le dieu primordial avait constitué de sa propre substance l'œuf dont il devait naître ensuite En fin de compte, on aurait pu discuter pour décider si l'ogloade avait formé l'œuf dont Hamon était sorti Ou si la terre avait fabriqué cet œuf pour donner la vie à l'ogdoade Le célèbre Péto Osiris, un sage entre les sages, se contente de proclamer que Tout est issu de l'œuf primordial au même titre que Ré la première fois